Alors, je m'appelle Frédéric, je suis le réalisateur du feuilleton Les Amateurs Professionnels qui a été diffusé sur Revue Far West et produit par Revue Far West. Moi, la thématique sexuelle, enfin, la thématique du sexe m'intéressait particulièrement. J'avais plusieurs idées, en fait, en particulier. Et j'étais tombé, je connaissais les sites de CAM qui, déjà, je trouvais ça très particulier comme s'il était très bizarre, enfin, il y a un truc qui ne collait pas à la consommation habituelle. Et je suis tombé sur le site de Carmina qui tenait un blog qui racontait comment elle s'était mise à la CAM. Et j'avais trouvé ça assez touchant parce que le blog est très bien écrit, déjà. C'est très court, ça se lit vite et c'est très touchant, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a mis sur la piste d'aller la voir, en fait, et de raconter son histoire. À la base, c'était raconter son histoire, recréer son histoire pour essayer d'inclure le spectateur dans une histoire d'une fille qui se mettait à faire du porno. Il y avait plusieurs réactions possibles, soit ça titillait, soit ça énervait, en fait. Il y a des gens qui me disent « Ah ben, comment ça va parler du sujet ? » Je dis « Bah, ben voilà, moi, je veux faire un sujet sur les camgirls, j'ai envie de savoir si c'est du porno, si c'est de la prostitution, qu'est-ce que c'est, etc. » Et il y a des gens en publics qui disent « Ah, mais c'est de la prostitution, c'est les prostituées, elles montent leur cul, voilà. » Et donc, du coup, tu allais… Et c'est là où tu commences à sentir que c'est sensible, en fait. Ce n'est pas anodin. Il y a des sujets comme ça où on se dit « Bon, c'est léger, c'est le porno, tout le monde connaît, tout le monde s'en cache, etc. » Et en fait, le porno, et c'est rigolo parce que j'allais faire l'allusion aussi à la consommation de la viande, ce sont des sujets qu'on ne pense pas sensibles. Et en fait, quand on en parle, on se sent que ça réveille une touche un peu nerveuse chez certaines personnes, quoi. Pour le documentaire, la docteurante en sociologie, à chaque fois qu'elle parlait, elle essaie d'inclure tout… Elle avait tout le truc inclusif. Donc, au montage, j'ai dû découper en pièces parce que c'était trop long, en fait. Est-ce que c'est… Toi, pour ça, parler de sexe bien, c'est comme ça ? Ou alors, est-ce que c'est juste en parler suffisamment légèrement pour qu'on ne se dise pas « Ah, putain, il y a un sujet sexe ! » Il y aura toujours quelqu'un qui te dira « On n'en parle pas, c'est bien. » Et il y a toujours quelqu'un qui te dira « On n'en parle pas, c'est bien. » La vraie question, c'est savoir, est-ce que toi, en tant que journaliste, t'as l'impression que t'as réussi à quand même 10 personnes, que ce que t'as dit, c'était vrai et qu'il faut réfléchir un peu plus. Je n'ai pas voulu convaincre des gens parce que les gens, encore une fois, comme on a concerné la version de la viande, c'est presque idéologique. Donc, s'ils n'ont pas envie d'y croire, ils n'y croire pas. Par contre, tu peux soulager les gens. C'est-à-dire, leur dire « Non, est-ce que tu penses ? » Il y a d'autres qui le pensent. Et tu vois, ils s'en sortent. Ils s'en sortent psychologiquement, je parle. Ce n'est pas des névrosés, ce n'est pas des rebuts. Ce sont des gens autour de toi et moi. Et mieux encore, mais on le dit tout le temps, mais tant qu'on ne le voit pas, tu n'y crois pas. Il y a des gens autour de toi qui ont exactement les mêmes choses que toi.